salut les gens mais oui on se retrouve encore en vidéo c'est Sébastien je vous présente ma maison domotique vous vous souvenez on a déjà vu plein d'épisodes on aura repris la domotique à zéro je vous ai présenté le chantier on a ensuite vu ensemble comment installer des lampes dans les faux plafonds en forant des trous etc etc on a ensuite regardé ensemble comment faire pour brancher sa chaudière grâce au vr 33 le module qui rend les chaudières open terre et bien aujourd'hui on se retrouve dans la partie 4 dont reprend la domotique à zéro pour parler interrupteur comme je vous l'ai dit la dernière fois on ne peut pas vivre sans interrupteur donc il nous faut des interrupteurs le problème c'est que quand on a des ampoules connectés ben quand on éteint l'interrupteur l'ampoule elle est plus connectée et ça c'est un problème alors il ya autre chose aussi il ya quand on a des interrupteurs et qu'on n'a pas remplacer les ampoules et qu'on veut pas remplacer les ampoules parce qu'il y en aurait peut-être 4 5 des différentes ou encore des ampoules qu'on peut pas changer ou on peut pas mettre d'ampoule connectée on peut modifier l'interrupteur utiliser un interrupteur connecté qui lui va pouvoir répondre à des appels de votre smartphone donc moi à la maison comme vous l'avez vu dans la partie on reprend la domotique à zéro épisode 1 à la maison on avait déjà un système électrique installé avec des interrupteurs qui activait des ampoules à l'entrée de la maison on avait deux interrupteurs un interrupteur qui allumaient dehors et un interrupteur qui allumait la zone de droite de la maison 2 donc c'était à droite de la maison à gauche de la maison on avait un autre interrupteur qui allumait éteint également la lumière à l'extérieur et le deuxième interrupteur qui allumait la partie de gauche de la maison alors la partie de gauche c'est six ampoules la partie droite c'est quatre ampoules et c'était des interrupteurs qui étaient va et vient qu'on retrouvait donc les deux interrupteurs pour l'extérieur était donc en va et vient avec un à droite à gauche et les deux zones se retrouvaient au même endroit sur aussi un interrupteur double au niveau de du vestiaire où on pouvait également allumer et éteindre soit la partie droite soit la partie de gauche ok ça c'est super sauf qu'on avait envie d'avoir des lumières connectées mais qu'on avait quand même envie d'avoir les interrupteurs en tout cas un contact physique est quelque chose de pas trop désagréable parce qu'effectivement le wife acceptance factor est hyper important donc il faut que ce soit relativement intégré il faut pas avoir des gros trucs dégueulasses il faut pas que ça dénote trop du système déjà existant chez nous nous avions installé un système nico avec des platines classiques et les interrupteurs classiques de chez nico nico f fabrique en belge je pense qu'il est aussi disponible en france pour ce qui est de la partie extérieure j'ai installé les petits modules de chez akara bon alors je les ai pas tous installés j'ai bien fait dans le commande et 4 parce que j'ai déjà grillé celui-ci en gros ce petit module je l'ai installé dans le mur maintenant mon va et vient de l'éclairage de la terrasse qui est composé de deux lampes une lampe qui accrochait au mur et une lampe dont je ne pouvais de toute façon pas changer l'ampoule pour la rendre connectée cet interrupteur branché sur le module relais a de chez akara branché sur le pont de chez akara qui est compatible home kit me permet donc de visualiser l'interrupteur de la terrasse donc je l'ai appelé interrupteur de la terrasse et physiquement quand j'appuie sur le bouton j'ai la lumière qui s'allume à l'extérieur et la lumière qui s'allume sur mon interface home kit donc grâce à ça je peux allumer et éteindre la lumière via mon smartphone via la voix mais également via l'interrupteur et c'est pas parce que j'utilise l'interrupteur que je ne peux plus allumer ou éteindre via la voix ok ce système ça marche quand les lumières en tout cas les ampoules qui sont branchés sur le circuit qui active l'interrupteur ne sont pas des ampoules connectés ok on a fait déjà régler un premier problème les ampoules qui n'étaient pas modifiables à l'extérieur c'est réglé ensuite on a installé des petits modules de chez nico donc c'est le même fabricant que mes interrupteurs donc du coup c'est exactement le même design donc pas exactement le design en tout cas ça s'intègre dans la même platine c'est tout plat ça n'utilise pas de courant c'est en ocean il ya un petit test que vous pouvez voir sur la chaîne de j'ai testé qui est très bien fait comment faire pour le péré etc je les brancher sur mon pont eu mon pont eu étant compatible home kit j'ai donc la possibilité d'activer via cet interrupteur différentes scènes que j'ai préalablement établi dans home kit l'application de l'appel je les place et donc c'est assez ingénieux c'est assez bien fait ça prend l'épaisseur d'un interrupteur quand il n'y a pas de trou dans le mur donc en gros vous avez le mur vous mettez le petit module tout plat est juste par au dessus vous venez mettre la petite platine qui ressemble exactement à un interrupteur classique j'ai poussé le vis un petit peu plus loin j'ai été acheter une platine double et je l'ai mis dans une platine double juste à côté de l'interrupteur existant du coup ça me permet d'avoir mes quatre petits boutons qui me permettent d'activer désactiver les scènes et j'ai mon interrupteur physique qui me permet quand même si je veux physiquement éteindre l'ensemble des quatre lumières évidemment une fois que j'aurai fait je ne pourrai plus réactiver les ampoules via mon application mais donc ça me laisse quand même la possibilité d'avoir l'interrupteur physique il y a encore une petite chose que je dois vous dire par rapport à ça c'est qu'il est prévu d'installer un petit module comme celui ci ce petit module permet de gérer deux prises donc c'est pour les interrupteurs doubles j'ai donc un interrupteur double qui contrôle la partie droite et la partie gauche de la maison et donc je vais l'utiliser pour le mettre que mes interrupteurs physique puisse être récupérés d'en haut de manière à ce que si quelqu'un venait à éteindre l'ensemble des lumières je pourrais automatiquement ré allumer ses lumières via home kit avec un petit scénario qui dit quand telle lumière s'éteint allume la lumière ça me permettra d'éviter d'avoir les lumières qui se coupent tout le temps maintenant on va passer en mode smartphone et on va regarder ensemble comment tout ça fonctionne donc on se retrouve en mode un peu plus vlog ça va être un peu plus route je vais vous montrer en bougeant la caméra les différents petits trucs dont je vous ai parlé alors on va commencer tout de suite par le truc le plus cool c'est le module akara donc en fait en réalité je suis désolé pour la lumière vous avez ici l'interrupteur interrupteur de gauche interrupteur de droite donc comme je vous le disais le premier interrupteur allume la lumière à l'extérieur donc quand j'allume ça allume à l'extérieur voilà et le deuxième est donc celui-ci active les quatre lampes dans le plafond donc vous en avez une là et là et les deux autres une là et là ok alors c'est déjà assez cool mais c'est pas le plus cool du monde le premier interrupteur on y a mis le petit module akara et donc voilà ce que ça donne donc aujourd'hui on est sur l'ipad on va aller dans les pièces et on va aller dehors ben on y est déjà et donc vous voyez l'ipad et l'interrupteur ici quand j'appuie instantanément ça s'allume sur le truc et ici ça s'éteint et je peux aussi l'éteindre ici et ensuite le rallumer là et l'atteindre là le rallumer ici et le ré éteindre voilà donc ça c'est pour le module akara c'est vraiment vraiment très cool ça rend cet interrupteur la domotique complètement alors qu'il n'était pas du tout ça c'est pour la première partie ça rend l'interrupteur domotique alors qu'il n'était pas du tout et ça c'est assez cool ça c'est pour le premier coup physique le deuxième module le module de 4 celui là c'est le module qui est le module supplémentaire alors attention vous devez voir c'est assez fou en réalité voilà il n'y a que un seul interrupteur il ya la platine ici et vous avez juste derrière le petit je n'ai pas menti c'est vraiment pas épais le petit interrupteur alors vous pouvez le coller moi j'ai décidé de pas le coller mais par contre comme je l'ai j'ai acheté une deuxième platine comme je vous disais et donc j'utilise la deuxième platine pour glisser mon interrupteur d'un côté et de l'autre côté voilà et de l'autre côté j'ai mon interrupteur connecté on va partir de tout est un donc j'ai une scène qui est en tout lumières alors évidemment oui pourquoi cet interrupteur est pratique parce que celui là il est bien mais il va déconnecter mes lampes mais surtout il va pas s'occuper de l'ensemble des lampes parce qu'en fait vous voyez encore derrière il ya plusieurs autres lampes qui sont aussi dans l'espace salon et qui elle ne serait pas allumée et éteinte par cette interrupteur là du coup l'autre qui pouvait qui me permet d'activer désactiver les scènes me permet de gérer l'ensemble des lampes de cette pièce j'éteins tout voilà vous voyez on est dans le noir j'ai la mode journée donc qui allume vraiment les lumières vraiment fort le plus fort possible avec une lumière assez clair qui permet de voir quelque chose de plutôt plutôt pêchue pour le matin plus j'ai ensuite une version pour le soir la version pour le soir une version un peu plus soft encore un petit peu plus pour un petit peu plus tard donc ces quatre interrupteurs sont là pour pouvoir allumer éteindre l'ensemble des lumières du salon que ce soit les quatre lumières qui sont au niveau du plafond ou que ce soit les les ampoules qui sont en réalité des ampoules philips hue que j'ai mis là derrière j'ai juste utilisé des lampes qui que j'avais déjà et donc j'ai mis les ampoules connectés dedans voilà donc ça c'est pour la partie salon et la première démo avec le akara et le philips friends of you le petit module de chez nico alors évidemment vous retrouverez les liens de tous ces trucs la description de la vidéo je mettrai les liens pour pouvoir trouver les différentes choses alors le module de chez nico il existe chez plusieurs autres marques maintenant on passe à la suite il y a encore autre chose c'est que c'est bien sympathique d'avoir ces petits trucs au niveau des murs etc mais il ya des endroits où on n'a pas forcément d'interrupteurs et donc il ya des interrupteurs qui sont assez cool dans ce petit goût là c'est des interrupteurs qui peuvent se mettre partout qui se colle partout dans ce registre d'interrupteurs j'ai l'interrupteur classique de chez philips le dimmer alors effectivement lui aussi je l'utiliser via home kit donc plutôt que d'avoir la possibilité de faire plusieurs poches du fait d'une du fait d'out sur les boutons du centre et éteindre d'office sur le dernier bouton ben j'ai les quatre boutons qui sont accessibles via aux kits et qui me permettent de mettre sur le premier appui n'importe quel n'importe quelle fonctionnalité donc bas l'interrupteur ici permet d'allumer donc en gros moi je les réglé pour qu'il allume les deux zones d'un coup donc il est dans la cuisine qui est au centre de de la maison j'ai la possibilité en l'allumant d'avoir la lumière la plus forte ou en tout cas la plus la plus éclairante possible avec les différents éléments qui composent la maison donc il ya les spots intégrés il ya aussi le chandelier avec les trois ampoules vintage de philips il ya également le strip led que vous voyez là et une ampoule philips u qui est dans une lampe de chez cas qui se trouve dans la cuisine et dans le salon il ya encore deux lampes trois lampes de chez cas deux lampes sur pied avec des ampoules e32 et une lampe sur pied avec une ampoule 26 qui elle est une ampoule trat free est également piloté sur le pont u et qui est qui est complètement compatible avec au petit voilà pour cet interrupteur alors quand vous avez des interrupteurs et que vous voulez les remplacer donc complètement les remplacer c'est possible c'est ce que j'ai fait dans la toilette chez nous donc voilà ce qui se passe on avait un interrupteur classique on a supprimé l'interrupteur classique et on l'a remplacé par ceux ci ceci est un interrupteur c'est un des tout derniers c'est le smart button de chez philips j'ai supprimé l'interrupteur existant j'ai relié les fils ensemble de manière à ce que l'électricité passe en permanence jusqu'à l'ampoule j'ai mis une ampoule philips u j'ai remplacé donc sur la petite boîte il ya des petites vis sur les côtés j'ai utilisé la platine qui est fourni ici dedans pour venir couvrir le trou alors ça couvre relativement bien le la taille des trucs européens c'est un donc c'est un petit carré vous voyez comme vous pouvez le voir sur les images ça fait assez bien taff alors il ya encore un autre type d'interrupteur c'est les pop de chez logitech que je trouve assez cool qui sont compatibles à partir du pont version 2 les boutons par contre eux sont rétro compatible donc si vous aviez comme moi un ancien pont et que vous achetez le nouveau pont et bien vous pourrez réassigner les boutons sur le nouveau pont et donc ils seront compatibles home kit et pareil une pression de pression et une pression longue alors celui-là à trois trois activations possibles au niveau d'home kit alors ça c'est pour les interrupteurs physiques après il ya encore plein d'autres choses qui peuvent être utilisées qui peuvent être considérées comme des triggers par exemple quand j'ouvre ou que je ferme la porte donc j'ai des petites images archives installation d'un détecteur d'ouverture de porte de chez eve qui est assez cool que j'ai mis sur la porte d'entrée donc quand j'ouvre la porte d'entrée comme j'ai réussi à domotiser l'extérieur j'ai mis une condition qui vérifie si fait nuit ou pas et si fait nuit va allumer pendant une minute la lumière de la terrasse et puis va l'éteindre une minute après donc ça c'est assez cool c'est un type d'interrupteur auquel on ne pense pas souvent donc à ce type d'interrupteur ce type de détecteur d'ouverture de porte ou de vibrations choses comme ça par exemple c'est quelque chose que j'ai prévu de faire pour l'escalier je vais mettre en dessous de la dernière marche et en dessous de la première marche des capteurs de vibrations akara je vous mets une petite image ici et quand ils détecteront des vibrations si la lumière de l'escalier n'est pas allumée il allumera la lumière de l'escalier après x temps une fois que le une fois que le mouvement n'est plus détecté qu'il ya plus de vibrations parce qu'il ya plus de personnes dans l'escalier il va pouvoir éteindre la lumière j'ai aussi un autre truc auquel on pense pas c'est le détecteur de mouvement donc le détecteur de mouvement bah moi je l'utilise aussi par exemple comme vous pouvez le voir ici dans la pièce dans le hall d'eau donc c'est un hall qui dessert la toilette invité et la salle de bain des enfants quand on détecte un mouvement la lumière s'allume seul pour un certain laps de temps une fois que le ce temps est écoulé la lumière s'éteint donc comme c'est une pièce de passage c'est assez pratique alors vous me direz oui mais si quelqu'un appuie sur l'interrupteur eh bien si quelqu'un appuie sur l'interrupteur c'est pas grave j'ai un petit tips comment rendre un interrupteur domatique pour pas cher j'ai ici un petit morceau de carte de crédit que j'ai découpé que j'ai plié en deux et donc il a un certain un certain bumping et donc je le je démontre l'interrupteur je le glisse derrière l'interrupteur donc en position allumée et donc lorsque quelqu'un va pousser pour éteindre l'interrupteur ça va couper le courant et lorsqu'on va leur relâcher ça va remettre le courant alors sur les ampoules de chez philips vous pouvez régler l'état lorsqu'il ya une coupure de courant comment ça doit se remettre quand ça se rallume et donc là vous pouvez aller à ce moment là si c'est une ampoule de chez philips régler l'état auquel vous voulez que ça se rallume donc si jamais le détecteur de mouvement venait à ne pas fonctionner et que la personne utilise quand même l'interrupteur il ne risque pas d'éteindre mais il pourra éteindre ensuite ça se rallumera tout de suite et donc il aura sa lumière qui s'allume donc voilà comment rendre un interrupteur domotique pour pas cher toujours dans les pires conditions on va finir comme ça c'est pas grave j'espère que ça vous a plu voilà pour les interrupteurs j'espère que cet épisode vous aura fait découvrir plein de choses plein d'interrupteurs que vous allez mettre des interrupteurs partout chez vous et que les gens avec qui vous vivez vont vous trouver encore plus génial que ce que vous n'étiez avant si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à vous abonner c'est parce que clairement si vous êtes resté jusque là maintenant c'est qu'il faut s'abonner si vous êtes déjà abonné n'hésitez pas à laisser des petits pouces on est déjà 300 aujourd'hui sur la chaîne et c'est un truc incroyable donc continuez à partager fait découvrir la chaîne mettez des pouces bleus et comme je vous l'ai déjà dit et comme je vous le dis à chaque fois je réponds à tous les commentaires et j'espère que je pourrais vous aider salut les gars merci pour cet épisode 4 on se retrouve très bientôt pour la suite de mes aventures domotique avec certainement encore plein de choses à raconter j'espère que vous à ça vous a plu et on se retrouve très bientôt ciao 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 ciao